... les cas recensés dans l'histoire de la Guadeloupe, il s'agit valet bien d'un coup d'état à une échelle communale. C'est à Saint-Anne qu'a été destituée de ses fonctions, le maire et son équipe constituelle par un groupe armé dans une soirée d'hier, plus de précision Jean-Luc Assa. En effet, le maire de la ville de Saint-Anne se voit révoqué de ses fonctions, une décision qui ne vient pas de l'état, mais d'un groupe de civils armés. Une nouvelle confrérie plus connue sous le nom d'SDA, groupe ayant même mis sur l'activité marchande et immobilière de la ville depuis un certain temps. Groupe connu également pour avoir recours au service de mercenaires venus des quatre coins de l'île. Certains d'entre eux ont été identifiés comme appartenant au Chien Larry, Section Crime, Blues, Hitmaker, CMZ, Doxa et Step-Up. Ce groupe d'individus est le plus sans conglomérat, emblématique studio, forme une alliance qui a pour unique but de prendre le pouvoir. Du nouveau sur cette séquestration du maire de Saint-Anne et de son équipe politique, le maire s'explique sur les raisons de sa récente démission, plus de précision Jean-Luc Assa. Oui, c'est in extremis que nous avons réussi à recueillir le témoignage du maire à la sortie de la mairie, justement après cette séquestration. Voici le témoignage de M. Le Maire. C'est avec une certaine honte, mais une certaine vérité, que je me vois contraire pour la sécurité des citoyens, mais aussi de ma famille, de reconnaître aujourd'hui l'inefficacité de la politique menée dans la ville ces dernières années. Malgré nos efforts, nous n'avons pu redresser l'activité économique en déclin, afin de donner un avenir à notre jeunesse. C'est la tête haute, je dis bien, que je cède la place à ceux qui me semblent les plus aptes à gérer cette situation de crise sans précédent. Merci.